Musique Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Tchitin On est parti pour un nouveau tutoriel sur Konanizil A savoir comment choisir l'emplacement de sa base, le meilleur endroit possible, les différents endroits possibles, etc. Alors par contre c'est un tutoriel général, je ne vais pas vous montrer les emplacements, les meilleurs emplacements pour du PVP, pour du PVE, etc. Parce que déjà je trouve que ça casserait un petit peu le jeu, ce ne serait pas drôle, j'estime que ce ne serait pas drôle pour vous de savoir pile le meilleur emplacement, ok ? Je vais plutôt essayer de vous expliquer comment choisir cet emplacement là, pourquoi, comment, dans quelles conditions, réfléchir du coup à la situation où vous allez pouvoir installer une base Parce qu'il faut savoir que la map de Konan est très grande, vous avez plein d'endroits et ce qui est bien dans ce jeu là c'est qu'on peut construire plus ou moins partout, sauf dans les zones où il y a les PNJ bien sûr Du coup vous allez pouvoir laisser libre cours à votre imagination pour choisir un emplacement qui vous tient à coeur Ici on va voir les différentes conditions qu'il vous faut pour installer votre base, pour choisir la localisation On va voir du coup les conditions principales et les conditions secondaires En conditions principales, les gens sur Konan isil, vous le savez sûrement déjà, il y a deux choses très importantes à prendre en compte Il faut que votre base soit proche du métal et proche des PNJ, ok ? Le métal parce que ça reste la ressource la plus importante, que ce soit pour le métal normal, l'acier, l'acier renforcé, etc. Il va vous en falloir pour tous vos crafts, que ce soit bas level ou HL, vous en aurez tout le temps besoin Il va donc falloir que votre base soit à côté de gisements importants de métal Je ne parle pas d'une ou deux veines, je parle de 10, 15, 20, 30 veines dans la même zone avec du charbon au rab, si possible Et les PNJ du coup, il va falloir vous installer pas loin des PNJ Pourquoi ? Parce que ces PNJ là vont vous accompagner tout au long de votre aventure Vous l'avez vu dans les précédents tutoriels, c'est indispensable d'avoir des armuriers, d'avoir des forgerons, d'avoir des danseurs, etc. Alors ici vous voyez, un viewer m'envoyait une carte, alors c'est pas une carte comme les autres, ok ? C'est une carte interactive, ça veut dire que vous ne pouvez pas la copier-coller, etc. Vous pouvez faire des impressions écran si vous voulez Mais c'est une carte, on va dire, communautaire, où plus ou moins tout le monde peut y mettre les informations qu'il trouve sur Conan Donc je trouve ça plutôt cool Je l'ai un peu regardé, il n'y a pas tout, donc il n'y a pas tout, tout, tout Par exemple ici, le prêtre de Mitra n'est pas au bon endroit, etc. Mais ça reste quand même une carte très intéressante, notamment si vous cherchez des endroits avec pas mal de métal Pour vous dire, bah tiens, dans cette zone-là, il n'y a pas de métal, pourquoi ne pas aller checker ? Alors attention, chaque petit point, vous voyez, chaque petit point gris n'est pas une veine de métal Ok, c'est pas à ce point-là Par exemple ici, il y a 7 veines de métal si on regarde Alors qu'en fait, en réalité, rien qu'ici, il y en a au moins une vingtaine Il faut plus regarder la concentration et non le nombre, attention Du coup déjà, avec cette carte-là, vous allez pouvoir regarder plus ou moins sur la map Où trouver du métal et au moins où sont concentrées du coup toutes ces veines Ça va de soi, je vous mets le lien pour cette carte dans la description Si vous voulez la checker, allez-y Ensuite, ici, je vous ai préparé une map, ok, alors j'en ai un petit peu marre Parce que j'ai pas trouvé sur internet, si vous en avez une, donnez-la moi, s'il vous plaît Une map avec tous les biomes de Conan Parce que je trouve des maps avec cette partie-là à gauche, vous voyez Ou alors une map avec cette partie-là à droite Mais j'arrive pas à trouver de map avec tout ensemble Du coup, je me suis fait un petit montage, ok C'est pas forcément le plus beau montage du monde Si regardez un petit peu, c'est pas forcément le plus beau J'ai fait des petits rajouts à droite à gauche Mais au moins comme ça, on peut tout voir en même temps Et on va du coup pouvoir voir des choses ensemble sur cette carte Alors, forcément, le monde est vaste Donc, il y a beaucoup d'endroits où vous avez pas forcément tout découvert Ici, on va essayer de voir ensemble les différents lieux Où il y a beaucoup de PNJ, notamment des PNJ intéressants Donc des PNJ de métier Alors déjà, prenez en compte que plus les PNJ sont dans le nord Plus ils sont résistants, plus ils ont fort en règle générale Prenez-le en compte D'ailleurs, à ce titre-là, du coup, je vais pas vous parler des PNJ qui sont au niveau de la rivière Vous savez, il y a des PNJ à ce niveau-là Je pense pas que ce soit un endroit intéressant pour installer une base Alors, le premier endroit que je voulais vous montrer, du coup, c'était cette ville-là Vous voyez, c'est la ville de Seth, comme je l'appelle Toute cette zone-là, il y a une ville, ok Très intéressante Il y a un forgeron, un tanneur, un prêtre Il y a le prêtre de Seth, d'ailleurs, qui est présent dans cette ville Il y a tous les métiers qui y sont concentrés Ce qui en fait, du coup, une zone intéressante en termes de PNJ D'ailleurs, nous, pour notre part, on a installé notre base pas loin d'ici Vous avez ici la petite ville de Yogg, ok Ici, vous allez pouvoir y retrouver le prêtre de Yogg Et pareil, vous allez pouvoir y retrouver tous les PNJ de métier Du coup, si vous voulez installer une base pas loin d'ici C'est toujours pareil, ça peut être judicieux Par contre, attention, dans tous les spots que je vous montrais C'est peut-être le spot où les PNJ sont moins forts, attention Mais rien ne vous empêche, je vais vous installer à côté au début Parce que c'est facile d'accès Et ensuite, au fur et à mesure de vos levels et de vos stuff D'aller vous expatrier ailleurs, plus haut dans le nord, tout simplement Ensuite, vous avez une zone ici Alors moi, je l'appelle le Galion Noir, ok Toute cette zone ici, c'est une espèce de bateau, de faux bateau, ok Avec tout cet emplacement, d'ailleurs, où il y a pas mal de PNJ juste au-dessus aussi Et intéressante En plus, ici, il y a un spawn anéatoire de prêtres Ce qui est aussi très intéressant pour tout ce qui est religion, tout ce qui est prêtre, etc Vous allez vite aller voir la vidéo sur la religion Un petit peu sur la gauche, ici, vous allez pouvoir retrouver un endroit avec pas mal de PNJ intéressants Ok, ils sont plus ou moins aussi costauds Peut-être un petit peu moins costaud qu'ici Mais je trouve cette zone très intéressante Surtout parce que c'est magnifique Tout simplement parce que c'est magnifique Vous allez voir ici, il y a une espèce de rocher comme dans le Roi Lion C'est totalement magnifique Ici, vous allez pouvoir retrouver des chutes Donc cette zone-là, du coup, est très intéressante aussi en termes de PNJ Il y a ici l'antre, ok Où il y a des PNJ mélangés avec des loups-garous Donc attention, attention, les loups-garous sont quand même relativement costauds Et pareil, vous allez pouvoir y retrouver tous les métiers chez les PNJ Ensuite, dans le Nord, vous allez pouvoir retrouver trois zones intéressantes Ok, donc il y a la ville des Gaulois, comme je l'appelle, New Asgard Où il y a vraiment beaucoup de PNJ et qui sont très forts Et qui sont relativement forts, franchement Et vous allez pouvoir y retrouver pas mal de choses Notamment deux spawns de prêtres qui vont pour Ymir Ok, donc très intéressant à savoir Sur la gauche, ici, vous avez les deux tours Les trois tours, les quatre tours Vous l'appelez comme vous voulez Il y a pas mal de PNJ, il y a pas mal de PNJ de métier Cette zone-là peut être très intéressante aussi Et un petit peu plus haut, à ce niveau-là, un endroit que moi j'aime beaucoup C'est le Tertre des Morts Cet endroit est intéressant notamment parce que les PNJ qui y sont Ils sont très très forts Ils sont peut-être même les plus forts PNJ accessibles facilement Sans compter ceux qui sont présents dans le volcan Et en plus de ça, cet emplacement-là Il est pas loin de tout ce qui est métal stellaire Temple de givre Toutes les ressources que vous pouvez farmer dans la neige Ce qui rend le emplacement encore plus intéressant Dans le nouveau biome, vous allez pouvoir retrouver à ce niveau-là Ici, alors du coup, il n'y a pas la notification exacte du nom Ça s'appelle la pagode des désirs infinis Ici, vous allez pouvoir retrouver du coup une petite poche de concentration de PNJ Les Lémuriens si je ne me trompe pas Et vous allez pouvoir y retrouver quasiment tous les métiers Donc ça reste une zone aussi très intéressante Et on va finir par une nouvelle zone encore une fois La baie des Boucaniers Toute cette zone ici, vous allez pouvoir retrouver une énorme concentration de PNJ Très intéressant aussi Alors attention, en termes de level au niveau des PNJ Sachez que ici, c'est peut-être les moins HL Ok Ensuite, on va monter par ici, par ici Vous allez arriver à ce niveau-là, au niveau de 7 Quand je dis en termes de level, c'est en termes de puissance En termes de dégâts En termes de dangerosité pour vous Ensuite, vous allez passer côté lémur, la baie des Boucaniers Et forcément, plus vous allez dans le nord, plus les PNJ sont forts Mais du coup, sont plus intéressants à time Notamment pour les archers et les guerriers Maintenant, je vous ai montré les différentes zones que moi je vous conseille En termes de PNJ Où il y a vraiment beaucoup de PNJ très intéressants à choper Vous avez vu, il y en a quand même pas mal Ok, on va changer de couleur On va donc partir sur un vert Maintenant, ce sera à vous de faire la relation entre cette carte-là Et celle que je vous ai mis juste avant Ok, par rapport au métal Pour essayer de trouver un emplacement pour votre base Du coup, maintenant, c'est à vous d'aller explorer Et d'aller regarder ce qui vous plaît Et de retrouver un emplacement sympa Par exemple, à ce niveau-là Vous allez pouvoir trouver des zones très intéressantes Tout autour de toutes les zones En fait, tout simplement Tant que vous êtes à proximité Ce sont des zones très intéressantes Voilà donc pour les conditions principales Qui sont pour moi primordiales pour installer une base Et n'installez pas une base Si vous ne répondez pas à ces conditions On arrive maintenant aux conditions secondaires Qui vont peut-être vous paraître un petit peu idiots De temps en temps de préciser Mais c'est important de le préciser Parce que si vous arrivez à réunir Toutes les conditions principales et secondaires Jackpot, vous allez trouver l'emplacement idéal pour vous Pour ces conditions, prenez en compte du coup Que votre base soit proche d'une source d'eau Parce qu'actuellement, les puits sont bugués Alors du coup, juste pour boire Ce n'est pas dramatique Ok, vous posez un puits Vous pouvez boire quand même relativement longtemps Mais très souvent, votre puits va être en manque d'eau Il ne va plus se remplir Et du coup, il va falloir en reposer un régulièrement En l'occurrence, ce n'est pas trop un handicap de base Mais sachez que quand vous avez commencé à faire des potions Quand vous avez commencé à faire des explosifs, etc Il va falloir de l'eau pour les jars d'eau Ce genre de choses Et il va falloir du coup remplir énormément de fioles d'eau Et le fait d'être à proximité de l'eau Va vous économiser énormément de temps Essayez aussi d'avoir une grosse concentration de bois A proximité de votre base Ça semble bête Mais le bois, c'est quand même une ressource très importante Vous allez pouvoir en tirer du bois Vous en doutez Des branchages Mais surtout de l'écorce Qui est une ressource très importante Pour la suite de vos aventures Vous avez sûrement dû vous en rendre compte Pour tout ce qui est tannage, etc En parlant tannage Essayez de vous mettre à proximité d'animaux Qui vont du coup vous donner De la peau lourde et de la peau légère De la peau légère, par exemple Les antilopes vous en donnez beaucoup Et de la peau lourde Que vous pouvez trouver en majorité Par exemple sur les rhinocéros Les éléphants, etc Et la dernière condition secondaire Qui d'ailleurs pourrait limite Être une condition principale Ok Construisez votre base en hauteur Le plus en hauteur que vous pouvez Surtout si vous êtes sur un serveur PVP Pourquoi ? Tout simplement parce que de base Forcément Plus votre base va être haute Plus elle sera difficile à raid pour les gens Parce que vous le savez On peut grimper Mais bon vous avez une limitation de stam Par rapport à ça En plus vous pouvez ajouter des petits pics Pour viser qui montrent Ça vous fait une barrière naturelle De laquelle vous allez pouvoir déverser de l'huile Sur vos ennemis, etc Mais aussi Surtout C'est contre les dieux Il faut savoir qu'il y a 4 dieux pour l'instant Der Keto n'est pas encore implanté malheureusement Et sachez que sur ces 4 dieux Il n'y en a qu'un seul qui vole Ça veut dire que si vous vous mettez suffisamment en hauteur Ça vous immunise contre 3 des 4 dieux Et mine de rien Ça vous fait quand même Les 3 quarts des dieux Qui ne pourront pas vous attaquer Et sachez sur Conan Les dieux c'est radical Si vous n'avez pas de protection Conquée de dieux Votre base va prendre très cher Du coup mettez-vous le plus en hauteur possible Pour éviter d'être à portée de ces dieux Tout simplement Alors avant de finir le tutoriel Je voulais vous présenter du coup Un exemple De notre base Tout simplement Vous avez vu sur notre serveur actuellement On a construit une base Et vous avez vu de base On s'est mis en hauteur Là en fait ça ne se voit pas Mais en dessous Il y a une énorme montagne Ok on s'est installé tout en haut Et on y a fait des défenses extérieures Ça c'est Koolba Qui s'est amusé De faire des constructions monstrueuses Avec des petits pics etc D'ailleurs si ça vous intéresse Je vous ferai une vidéo de visite De toute cette base Parce qu'elle est incroyable Il a taffé comme un ouf On l'a taffé comme un ouf Parce qu'on a tous participé Mais c'est lui qui a tout construit Donc forcément chapeau à lui Mais là on n'est pas là Pour regarder comment on a construit la base Vous avez vu d'ailleurs Elle n'est pas finie Mais on est plutôt là Pour voir pourquoi on s'est installé ici Pourquoi on s'est installé ici Tout simplement parce que Juste d'ailleurs à la base Là où il y a mon curseur blanc Tout derrière Là il y a une espèce de vallée Avec peut-être 40 ou 50 veines de métal Et 6 ou 7 veines de charbon Ce qui nous a permis du coup De nous installer correctement Avec des ressources à profusion Juste à côté On s'est aussi installé ici Pourquoi ? Parce qu'on avait la ville de 7 Qui est juste devant nous Avec beaucoup de PNJ à choper Que ce soit des archers Des combattants Des PNJ de métier Des prêtres Etc On s'est mis là aussi Parce que justement Dans cette ville là Il y a de l'eau juste là Du coup on est à proximité de l'eau Le seul défaut de l'emplacement C'est qu'il n'y a pas beaucoup Beaucoup de bois Et sur un serveur en x1 Je pense que ça peut être Un peu problématique Même si en vrai Franchement ça va Et en plus de ça On peut y trouver pas mal de scorpions Pour l'ishore Pas mal de rhinocéros Pour la peau lourde Et juste à ce niveau là Au niveau de mon curseur blanc Il y a la carrière d'argent Qui est quand même une ressource A ne pas négliger Donc voilà On arrive sur la fin du tutoriel Je voulais vraiment pas vous faire un tutoriel Pour vous montrer les meilleurs emplacements J'aurais pu Mais je pense que si vous voulez vraiment avoir Le top 10 des emplacements Les plus cachés Les machins Les trucs Je suis sûr qu'il y a plein d'américains Qui ont fait des vidéos là dessus N'hésitez pas à aller les checker Je pense que personne va vous en vouloir Dans tous les cas Moi je voulais vraiment vous faire un tutoriel Pour vous expliquer Comment choisir votre base Puisque voilà Cet endroit là C'est le meilleur endroit Mettez-vous là Je préférais vous laisser le plaisir De choisir votre base En prenant en compte du coup Toutes les conditions que je vous ai indiquées Dans tous les cas J'espère que la vidéo vous aura plu Sachez que pour ceux qui veulent gagner Une clé Kona Isil Pour eux ou pour leurs potes Il y a actuellement un concours sur Twitter Le lien est dans la description Toujours pareil Si vous voulez louper aucune vidéo Et que vous êtes déjà abonné à la chaîne N'hésitez pas à activer la cloche plus haut Et en plus ça me soutient En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à la prochaine C'était Chita Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz